Faut-il jouer à Avignon ? Avignon est une grande fête, pas forcément pour tout le monde. Faut-il payer pour jouer ? Les compagnies qui viennent ici dépensent des fortunes. C'est une grande fête pour les spectateurs, pour les commerçants, mais pour les compagnies c'est dur. Mais en même temps, les spectacles sortent à Avignon et ont une longue vie. Au syndicat des arts vivants, on a voulu quand même réfléchir sur ce qui se passe à Avignon. Voir qui est un peu responsable derrière tout ce qui se passe ici, tous les flux financiers. C'est un modèle économique qui est sans doute en train d'être bouleversé, modifié, changé, qui évolue. Comment ? C'est une grande foire commerciale où les programmateurs viennent faire leur marché. Est-ce qu'il faut laisser les compagnies se débrouiller toutes seules ? Non. Est-ce qu'il faut oublier les droits sociaux, les acquis, les conditions de travail ? Est-ce qu'il faut laisser les loueurs d'hôtels, de chambres, les restaurateurs et les loueurs de lieux fixer leurs prix comme ils veulent ? Non. Est-il quel contrôle ? Quelle façon de réguler un festival comme Avignon ? Il y a des solutions en s'organisant, en mutualisant, en contrôlant.